Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on ne va pas parler d'une disparition mystérieuse ou encore d'une victime qui se sort miraculeusement d'un traquenard, mais bien d'une odieuse personne aux pratiques terrifiantes. On ne s'attarde pas plus avec l'introduction parce qu'il y a énormément de choses à dire et on peut débuter. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer le reste du contenu. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et on échange ensemble. Et puis je partage quelques petites images de temps en temps. Maintenant que tout ceci est dit, débutons. Dans cette histoire, nous devons nous rendre aux Etats-Unis et plus précisément dans le plus grand état du pays en Alaska. Mais attention, même s'il est vrai qu'il s'agit là du plus vaste des Etats, il est également l'un des moins peuplés. Et oui, car à l'heure actuelle, ce sont à peu près moins de 750 000 âmes qui peuplent cette magnifique contrée. Magnifique parce qu'encore largement épargnée par la gangrène qu'est l'urbanisation, et l'Alaska reste en grande partie sauvage, une aubaine d'ailleurs pour les chasseurs. Et d'ailleurs, le 12 septembre 1982, deux chasseurs se promènent le long de la rivière Koenig pour essayer de trouver du gibier. Ils passent toute une après-midi dans le secteur à guetter les potentiels proies, mais il faut dire que les deux hommes ne sont pas en veine, et il n'y a rien à se mettre sous la dent littéralement, et le peu de proies qu'ils auraient pu essayer d'abattre, eh bien ils les ont manqués. La chance ne sourira à aucun moment de la journée pour les deux individus qui, lorsqu'ils vont constater que le soleil commence à se coucher, eh bien vont décider de remballer leurs affaires et de rentrer chez eux. Les hommes connaissent très bien la zone, et décident de remonter la rivière Koenig pour rentrer chez eux, et sur leur itinéraire, ils doivent passer un banc de sable. Et alors qu'ils entament leur traversée du cours d'eau, ils remarquent, au milieu de ce banc de sable, une botte. Et très certainement que vous et moi, si nous avions observé une botte au milieu d'un banc de sable, eh bien nous nous serions dit qu'il s'agit là ni plus ni moins d'un déchet, et c'est malheureusement triste de trouver ça dans la nature, et nous aurions continué notre chemin. Et ce n'est là absolument pas l'attitude que les deux individus vont avoir. Ils vont décider d'aller voir ce qu'est cette botte, et qu'est-ce qu'elle fait là. Et si les deux hommes ont ce comportement, ce n'est pas anodin, puisqu'il y a une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que ces deux chasseurs-là sont deux policiers de la ville d'Encourage. Ils ne sont pas en service, et décident simplement de prendre du bon temps, mais l'instinct du policier, le flair, et peut-être la curiosité également, les ont amenés à aller vérifier cette botte. Et ils ont certainement bien fait, puisqu'en s'approchant au fur et à mesure de la pièce qui les intrigue, ils vont découvrir une articulation osseuse au bout de celle-ci. Une fois qu'ils sont assez proches, ils constatent très clairement qu'il y a un pied en décomposition à l'intérieur de cette botte. Et après avoir constaté leur macabre trouvaille, et pour ne pas contaminer la scène de crime, les deux hommes décident de reculer immédiatement, et de se rendre au poste de police. Une fois les renforts sur place, ils vont boucler la zone, et étudier le corps qui vient d'être retrouvé. De nombreuses photos vont être prises pour immortaliser la scène, et comme je vous l'ai dit, elle se trouve sur un banc de sable. Il va donc falloir tamiser ce sable, pour essayer de trouver d'autres potentiels indices. Un travail au moins aussi harassant que gigantesque, mais qui va finir par payer, puisque les officiers vont finalement découvrir une douille d'un calibre 223. Et une douille d'une telle nature, ce n'est pas anodin, puisqu'en général, elles sont utilisées dans des armes à feu très puissantes. Parmi les autres preuves, il est retrouvé des bandages, ce qui laisse penser aux officiers que la victime avait les yeux obstrués au moment où elle a été tuée. Et oui, car il s'agit là bien d'un meurtre, puisque l'autopsie va révéler qu'il s'agit là du corps d'une jeune femme, décédée depuis environ 6 mois. La cause de la mort, eh bien ce sont des balles de calibre 23 tirées sur elle. L'état de décomposition avancée du corps ne facilite pas l'identification de celui-ci, mais au bout de deux semaines, eh bien il va être possible de remonter jusqu'à Sherry Moreau, 24 ans. Une jeune femme dont le métier était celui de danseuse dans un bar du centre de la ville d'Encourage. La dernière fois que la jeune femme a été aperçue, selon ses amis, c'était le 17 novembre 1980, alors qu'un homme lui a proposé la somme de 300 dollars afin qu'elle pose pour qu'il réalise des photos. Mais l'âge, le profil et les conditions dans lesquelles Sherry Moreau est décédée mettent la puce à l'oreille des enquêteurs pour qui, eh bien, ce meurtre n'est pas un cas isolé. Car en effet, lors des deux dernières années, il y a eu une soudaine augmentation du nombre de cas de personnes disparues et notamment des danseuses du centre de la ville d'Encourage. Et dans le monde de la nuit, les travailleuses du sexe sont également visées par ces disparitions, mais il faut bien reconnaître que jusque-là, jusqu'au cas de Sherry Moreau, eh bien, ces affaires n'avaient pas suscité beaucoup d'intérêt pour la police, très certainement du fait du profil de ces jeunes femmes. Effectivement, la plupart du temps, ces personnes sont très solitaires. Elles se déplacent d'une ville à une autre, des fois d'un état à un autre et la disparition de l'une d'entre elles, eh bien, n'est pas aussitôt reliée à un crime. Et la macabre découverte faite le 12 septembre 1982 va relancer l'intérêt des enquêteurs pour ce genre de cas. Et dans le cas où un tueur sévirait réellement dans les parages, les enquêteurs ne souhaitent pas l'inquiéter. Et lorsqu'ils vont communiquer avec la presse locale, ils ne vont pas parler de meurtre ou de tueur en série. Ils vont même exprimer l'opposé de leur pensée et ils vont dire que la mort de Sherry Moreau n'a très certainement aucun lien avec les autres cas de disparition. Et bien que les agents de police soupçonnent qu'un tueur en série s'agite dans la ville d'Encourage, ils n'en sont pas persuadés non plus et vont donc décider de se pencher sur l'ensemble des cas de disparition et le comparer avec celui de Sherry Moreau. Le souci, c'est qu'en reprenant la plupart des dossiers, et bien les enquêteurs vont se rendre compte que les cadavres retrouvés sur les scènes de crime et bien l'ont été sur des scènes de crime particulièrement insalubres. Et l'insalubrité de ces endroits couplé à l'état de décomposition avancé des corps et bien ne permet pas d'avoir des preuves solides et de relier l'ensemble de ces dossiers. La police semble tenue en échec et la piste du tueur en série refroidit de plus en plus et sa capture également. C'est en tout cas la situation jusqu'au 13 juin 1983 où un événement incroyable va tout faire basculer. En cette nuit d'été, un chauffeur poids lourd est en train de conduire son camion sur les routes extrêmement calmes de la ville d'Encourage. C'est en tout cas ce que l'homme au volant pense jusqu'à ce qu'il voit cette jeune femme s'agiter, secouant les bras, débarquer au milieu de la route et le suppliant de s'arrêter. Il pourrait s'agir là d'une personne totalement dérangée mais lorsque le chauffeur remarque à son poignet une paire de menottes pendantes ainsi que des vêtements sur elle totalement en désordre, il saisit que la situation est grave. C'est d'ailleurs ce que la jeune fille lui explique. Elle lui raconte qu'il y a un homme qui est à sa recherche et elle demande au conducteur de l'emmener par tout moyen dans un motel qu'elle connaît. Une fois arrivé au Big Timber Motel, le chauffeur raccompagne la jeune femme jusqu'à la réception qui va demander à celle-ci si elle peut passer un coup de téléphone. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la jeune femme ne va pas contacter la police. Non, il semblerait plutôt qu'elle contacte un homme qui apparaît être son proxénète. Comme la jeune femme n'a pas fait le choix d'appeler la police et que le chauffeur poids lourd a trouvé cette situation tout de même particulièrement grave, il a décidé de remonter dans ce camion et de conduire en direction du commissariat le plus proche. Une fois arrivé, il va expliquer toute la scène qu'il a vécue et immédiatement, les officiers de police vont partir en direction de ce motel. La jeune femme est toujours présente sur place, choquée et encore menottée. Les agents de police vont alors lui demander de raconter l'histoire qu'elle a vécue le plus précisément possible, ce qu'elle va faire et l'histoire qu'elle va compter est extraordinaire. Elle explique qu'elle a été abordée par un homme d'une quarantaine d'années dans la rue alors qu'elle était en service et il lui aurait proposé une somme de 200 dollars pour avoir des rapports sexuels. Le prix est accepté par la jeune femme qui entre dans la voiture et au milieu de sa prestation, l'homme va lui mettre les menottes. Il va alors également lui placer une arme sur la tempe et lui dire que si elle coopère, eh bien, il fera l'effort de ne pas la tuer. C'est alors qu'ils prennent la direction d'un quartier assez huppé proche de la ville d'Encourage. Une fois dans la maison, la jeune femme va subir des sévices inhumains et extrêmement violents. Mais cela ne s'arrête pas là puisqu'une fois que l'homme aura terminé ce qu'il a à faire, il va la remettre dans la voiture et se diriger vers l'aérodrome d'Encourage. Car, a priori, l'individu n'en a pas terminé avec elle et d'ailleurs, il lui expose son plan terrifiant. Il a l'intention de la faire monter dans un avion afin de la conduire à un chalet éloigné dans les montagnes et il lui explique encore une fois que si elle coopère, il ne la tuera pas. Mais, au vu de ce que cette horrible énergumène est en train de réaliser, on peut très largement douter des propos qu'il est en train de tenir. Le kidnappeur installe la jeune femme dans un petit avion deux places mais il charge également des provisions ce qui augmente l'horreur de la situation puisque très certainement c'est qu'il va rester un long moment dans ce chalet avec elle au milieu de nulle part. Et la jeune femme le sait pertinemment, elle sait très bien qu'il ne va absolument pas respecter la promesse qu'il est en train de lui faire et que c'est un grand malade. Alors, elle va attendre. Elle va attendre qu'il se tourne pour ramasser l'une des caisses de provisions. Et une fois qu'il a le dos tourné, elle va immédiatement sortir de l'avion et sprinter. Elle va courir le plus rapidement possible en ligne droite pour essayer de sauver sa vie. Et elle entend les bruits de pas derrière elle de l'homme qui est en train de la poursuivre. Et soudainement, elle n'entend plus ces bruits de pas et c'est exactement à ce moment-là que la jeune femme va croiser le chauffeur de camion. Et en jetant un bref coup d'œil derrière elle, elle remarque que son agresseur a lâchement fait demi-tour lorsqu'il a constaté la jeune femme au policier est une mine d'or pour eux. Puisqu'elle a vu l'avion, elle a vu l'agresseur, il faut absolument l'utiliser pour essayer de remonter jusqu'à la trace de ce fou. Les enquêteurs emmènent alors la jeune femme immédiatement à l'aéroport pour essayer de détecter l'avion dont elle a parlé dans sa déclaration. Ils vont alors très lentement traverser tout l'aéroport afin de voir si la jeune fille peut reconnaître l'avion. Et au bout de quelques mètres, bingo, elle reconnaît un avion bleu et blanc de place. Immédiatement, des officiers de police descendent de la voiture pour immobiliser l'avion pendant que d'autres se rendent à la tour de contrôle pour récupérer les informations sur cet appareil. C'est alors que le nom de Robert Hansen est évoqué comme étant le propriétaire de ce petit avion bleu et blanc. La jeune femme est alors raccompagnée à l'hôpital pour passer des examens et être soignée et suivie après le choc qu'elle a subi. Mais les officiers n'en ont pas fini parce que dans la foulée et immédiatement, ils se rendent au domicile de Robert Hansen. Et lorsque les enquêteurs le confrontent à cette situation, Robert Hansen va se montrer outré et il va expliquer que cette jeune femme est très certainement en train d'agir pour essayer de récupérer de l'argent de sa part et de l'escroquer. Robert Hansen, cet immonde personnage, va même expliquer au policier qu'il est absolument impossible de violer une prostituée et que s'il savait comment c'était possible de faire, qu'il lui explique. Et malgré ce comportement agressif, eh bien, Robert Hansen semble avoir un alibi puisqu'il explique que sa femme et ses deux enfants sont en Europe et qu'il a passé la nuit avec deux très bons amis. Cette information est alors immédiatement vérifiée par les agents de police et il semblerait qu'effectivement, Robert Hansen a passé sa soirée avec deux très proches amis ce qui le met hors de cause de cette affaire. La police se retrouve alors une nouvelle fois dans une impasse et la piste du tueur en série s'évapore. Et d'autres corps sont une nouvelle fois retrouvés et notamment celui d'une jeune danseuse à peine âgée de 17 ans à côté de laquelle il y avait encore une fois un calibre 223. Son cadavre est une nouvelle fois retrouvé proche de la rivière Koenig ce qui définitivement rend les inspecteurs persuadés qu'il y a un tueur en série qui sévit. Et dans une impasse totale et n'ayant plus aucune piste, la police locale va donc faire appel au service du FBI qui va accepter de prendre cette affaire en compte. Lorsque le FBI entre en jeu les grands moyens sont déployés et d'ailleurs le bureau est reconnu pour sa détermination particulière et ne pas lâcher les affaires. C'est d'ailleurs John Douglas l'un des plus mythiques agents spéciaux du FBI qui va intervenir personnellement sur cette affaire pour essayer d'éditer le profil du tueur qui sévit à Encourage. Robert Hansen bien qu'il ait été blanchi avec son alibi lorsqu'il explique qu'il était à une soirée avec deux amis très proches et bien reste dans l'esprit de nombreux enquêteurs locaux un suspect idéal. C'est alors exactement ce qu'ils vont rapporter à John Douglas pour le mettre sur une piste. L'agent spécial du FBI va alors se pencher sur le cas de Robert Hansen et il va en faire le profil. Il va constater que celui-ci est de petite taille qu'il a une peau disgracieuse du fait de boutons et également un bégaiement. Pour l'agent du FBI tous ces soucis de Robert Hansen ont très certainement engendré dans sa jeunesse des moqueries et une baisse de sa propre estime. Ce qui pourrait expliquer dans un premier temps pourquoi Robert Hansen vit en Alaska dans un endroit isolé. John Douglas perçoit le fait de s'attaquer à des danseuses à des travailleuses du sexe comme un état de vengeance de la part de Robert Hansen. Les enquêteurs locaux vont également préciser à John Douglas que Robert Hansen est un très bon chasseur et qu'il s'est fait remarquer dans son domaine par son efficacité. L'agent du FBI déduit alors que très certainement cet individu en avait marre de chasser des animaux et il a décidé de se tourner vers des proies plus habiles et plus difficiles. Plus le profil de Robert Hansen progresse plus John Douglas est convaincu que c'est lui le tueur en série qui sévit dans la ville d'Encourage et il pense également que Robert Hansen est quelqu'un qui garde des trophées de ses victimes. Alors effectivement tout ceci est bien beau et comme je vous l'ai dit auparavant Robert Hansen a un alibi très solide puisqu'il explique qu'il était avec deux amis et que ses deux amis ont confirmé. Pour John Douglas il y a un mensonge qui se cache derrière tout ça et il va indiquer aux inspecteurs de police de mettre la pression sur les deux amis et de leur dire que s'ils mentent ils pourraient se retrouver inculpés avec Robert Hansen. La police va alors s'exécuter et ils vont mettre une pression extrême sur les deux hommes les deux amis de Robert Hansen qui vont finir par craquer et révéler qu'ils ont menti. Le témoignage de la jeune prostituée est à nouveau crédible et Robert Hansen lui à nouveau sur la liste des suspects et même le suspect numéro 1. Le 27 octobre 1983 la police va suivre Robert Hansen et va l'interpeller et l'emmener au commissariat pour l'interroger. Ce qui est surprenant c'est que l'homme ne va même pas broncher il ne va même pas demander pourquoi est-ce qu'il souhaite l'interroger il va simplement suivre les hommes policiers. Ce que Robert Hansen ignore en revanche c'est qu'il y a deux groupes d'hommes qui sont dépêchés l'un effectivement pour interpeller Robert Hansen l'autre qui est envoyé du côté de son avion et de sa maison pour des fouilles. Au domicile de Robert Hansen énormément d'armes sont retrouvées mais aucune qui pourrait inculper le quarantenaire. Et alors que les officiers sont à deux doigts de faire chou blanc et de quitter la maison de Robert Hansen l'un d'entre eux va trouver une cache dans les combles du grenier. Et c'est là exactement ce que les enquêteurs étaient venus chercher puisque dans cette cache se trouvent des pièces d'identité des fans disparus des armes en grand nombre mais surtout des armes dont le calibre est 223. Et quelque chose d'un peu plus perturbant est retrouvé il s'agit là d'une carte d'aviation sur laquelle des croix sont disposées comme semblant marquer des endroits spécifiques. Les pièces du puzzle sont petit à petit reconstituées et notamment grâce à l'aide de John Douglas. Et je ne vous ai pas encore parlé du passé de Robert Hansen mais je suis maintenant obligé de le faire pour que vous vous rendiez compte à quel point l'agent du FBI a été fort sur cette affaire. Parce que Robert Hansen est le fils d'un homme et d'une femme tous deux immigrés en provenance du Danemark. Les deux parents tiennent une boulangerie et l'éducation du petit Robert Hansen a été extrêmement stricte notamment par son père. Parce que celui-ci exigeait de son fils même s'il était très jeune qu'il passe de longues heures à travailler à la boulangerie. Ajoutez à cela le fait que le petit Robert Hansen était gaucher et que ses parents ne souhaitaient absolument pas qu'il utilise sa main de prédilection. Il en ressort une tension et un stress familial tel qui vont générer un bégaiement chez le petit Robert. Des problèmes de peau, des locutions, une tension familiale omniprésente font que le petit Robert est isolé. Il n'a pas beaucoup d'amis et le peu d'amis qu'il a ne sont pas réellement proches de lui. Et Robert Hansen va finalement tout de même obtenir son diplôme. Il va s'engager dans l'armée de réserve et va travailler encore dans la boulangerie familiale. Il finira même par tomber amoureux d'une femme et se marier avec elle en 1960. Mais l'année 1960 est également l'année d'un grave incident pour Robert Hansen. Celui-ci va prendre la terrible décision d'aller brûler le dépôt, le hangar, des bus scolaires de la ville de Pocahontas d'où il est originaire. Il sera aussitôt dénoncé par un ami et devra réaliser trois ans de prison. Sa femme, dans la foulée, va le quitter après que ce comportement l'ait dégoûté. Robert Hansen ne va effectuer que 20 mois de sa peine et va finalement sortir. Mais lorsqu'il est libéré, il décide de ne plus rester dans la ville où il se trouve, notamment à cause de ce qu'il a fait, et part pour l'Alaska. D'ailleurs, un laps de temps très court après sa libération, Robert Hansen va à nouveau rencontrer une femme avec qui il va se marier en 1963. Il y aura là des années très calmes pour Robert Hansen, si ce n'est le fait qu'il va développer des capacités impressionnantes en chasse. Il est reconnu dans la région d'Encourage comme étant un excellent chasseur. Et en 1977, Robert Hansen est arrêté pour le vol d'une tronçonneuse et condamné à 50 prisons. Oui, on est aux Etats-Unis. Pour le vol d'une tronçonneuse, on peut être condamné à 50 prisons et pour un meurtre, pas à 50 prisons aussi. Mais une nouvelle fois, Robert Hansen est libéré avant la fin de sa peine et une nouvelle fois, il va devoir passer une expertise psychologique au moment de sa libération. Et même si lors de sa première incarcération, ils avaient décelé un comportement particulièrement infantile, cette fois-ci, ils vont détecter un comportement bipolaire et dangereux. La cour prendra alors la décision d'ordonner à Robert Hansen de suivre un traitement de lithium pour maîtriser ses sautes d'humeur. Le système administratif étant ce qu'il est, cet ordre n'a jamais été suivi et Robert Hansen a été libéré après seulement un an d'emprisonnement. En sortant, il décide alors de lancer sa propre boulangerie avec sa femme et puis, il aura deux enfants. La vie de Robert Hansen semble désormais tout à fait calme jusqu'à l'entrée en jeu de John Douglas et du FBI. Puisque je vous le rappelle, Robert Hansen est à présent entre les mains de la police et subit un interrogatoire et il va nier tout en bloc dans un premier temps. Au vu de la pression exercée par les policiers, Robert Hansen va demander l'assistance d'un avocat et il sera ensuite inculpé pour kidnapping et agression. D'autres chefs d'accusation vont venir se juxtaposer à ceux que je vous ai déjà énoncés, mais le meurtre n'en fait pas partie. Tout simplement parce que les enquêteurs attendent encore le résultat de l'analyse balistique du fusil de Robert Hansen avant de l'inculper pour ce motif. Robert Hansen va alors plaider non coupable à l'ensemble des accusations ce qui va engendrer un procès et le juge va fixer une caution s'élevant à 500 000 dollars. Finalement, les analyses du test balistique effectué par les agents du FBI vont être publiées et, mauvaise nouvelle pour Robert Hansen, le fusil utilisé correspond au douille retrouvé à côté des cadavres. Et très rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, le test balistique permet de constater si les traces laissées par une douille au moment où elle a été tirée correspondent à celles du fusil puisque c'est une sorte d'empreinte digitale pour toutes les armes. Et au vu de l'ensemble des preuves accablantes qui écrasent Robert Hansen, eh bien celui-ci va décider finalement de passer aux aveux. Il va alors passer un accord avec le procureur lui promettant qu'il ne sera inculpé que pour les meurtres dont la police a connaissance. Une fois l'accord passé, il est temps pour Robert Hansen de se mettre à table et de tout avouer. Et le récit de l'individu est glaçant. Il explique qu'il a toujours le même procédé et que dans un premier temps, il va intimider et essayer de rendre impuissante sa victime. Tout en pointant une arme sur elle, il lui expose un discours tel qu'on l'a déjà entendu où il explique que si la victime fait exactement tout ce qu'il veut, il va finir par la libérer. Et il ose même indiquer que s'il fait ça, c'est pour elle, pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas se fier à n'importe qui. Il détaille aussi que la peur est son meilleur allié, que la victime une fois liquéfiée, eh bien, est docile et il peut en faire ce qu'il veut. C'est pour ça que la plupart du temps, il manie une arme juste sous leur nez. Étape suivante était ensuite d'emmener la victime dans l'avion afin de rejoindre le chalet où elle subissait de graves sévices. Et là où Robert Hansen va se distinguer de la plupart des autres tueurs en série, c'est qu'une fois qu'il a réalisé ce qu'il avait à faire, eh bien, il va commencer à déshabiller ses victimes, parfois leur bander les yeux et les relâcher dans la nature. La jeune femme est alors livrée elle-même dans une forêt sauvage et Robert Hansen lui va prendre son plaisir en la poursuivant soit avec un couteau, soit avec un fusil d'une forte puissance. En expliquant ses parties de chasse macabre aux enquêteurs, Robert Hansen détaille qu'il se sentait extrêmement puissant et qu'il avait l'impression de chasser un grizzly, alors qu'en réalité, c'était un être humain apeuré. Et souvenez-vous, les officiers de police dans la maison de Robert Hansen avaient trouvé une carte sur laquelle étaient indiqués environ 15 emplacements marqués d'une croix. Il s'agissait là, en réalité, des tombes creusées par Robert Hansen et sur les 15 croix marquées, la police en avait déjà découvert 12. Robert Hansen accompagnera alors les agents de police lors d'une journée entière pour aller exhumer toutes les tombes qui étaient indiquées sur cette carte. Finalement, le 18 février 1984, Robert Hansen va plaider coupable pour le meurtre de quatre jeunes femmes. Ceci va générer 461 ans d'emprisonnement plus la perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Et on peut le comprendre tant Robert Hansen était un individu vicieux, cruel et dangereux. Voilà pour la terrible histoire de Robert Hansen. Je tiens quand même à souligner le travail monstrueux de John Douglas parce que lorsqu'on regarde le passé de Robert Hansen, on se rend compte que l'agent du FBI avait lu en lui comme dans un livre. Et c'est bien pour cela qu'il est l'un des phénomènes du FBI dans la traque des tueurs en série. Voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao.